Musique Lecture du livre du prophète Daniel En ces jours-là, le roi Nabucodonosor parla ainsi Est-il vrai, Sidraq, Misak et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger ? Êtes-vous prêts, maintenant, à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite quand vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornumuse et de toutes les sortes d'instruments ? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main ? Sidraq, Misak et Abdenago dirent au roi Nabucodonosor Ce n'est pas à nous de te répondre Si notre dieu que nous servons peut nous délivrer Il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi Nous ne servirons pas tes dieux Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée Alors Nabucodonosor fut rempli de fureur Contre Sidraq, Misak et Abdenago Et son visage s'altéra Il ordonna de chauffer la fournaise Sept fois plus qu'à l'ordinaire Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats De ligoter Sidraq, Misak et Abdenago Et de les jeter dans la fournaise de feu ardent Le roi Nabucodonosor les entendit chanter Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers Nous avons bien jeté trois hommes ligotés au milieu du feu Ils répondirent Assurément, ô roi Eh bien moi, je vois quatre hommes Qui se promènent librement au milieu du feu Ils sont parfaitement indemnes Et le quatrième ressemble à un être divin Et Nabucodonosor s'écria Béni soit le dieu de Sidraq, Misak et Abdenago Qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs Ils ont mis leur confiance en lui Et ils ont désobéi à l'ordre du roi Ils ont livré leur corps Plutôt que de servir et d'adorer un autre dieu que leur dieu Sous-titrage ST' 501 Béni soit le dieu de Sous-titrage ST' 501 Béni soit le dieu de Sous-titrage ST' 501 Béni soit le dieu de Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là Jésus disait à ceux des juifs qui croyaient en lui Si vous demeurez fidèles à ma parole Vous êtes vraiment mes disciples Alors vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous rendra libre Et ils lui répliquèrent Nous sommes la descendance d'Abraham Et nous n'avons jamais été les esclaves de personne Comment peux-tu dire Vous deviendrez libre Jésus leur répondit Amen Amen je vous le dis Qui commet le péché est esclave du péché L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison Le fils, lui, y demeure pour toujours Si donc le fils vous rend libre Réellement vous serez libre Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham Et pourtant vous cherchez à me tuer Parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon père Et vous aussi Vous faites ce que vous avez entendu chez votre père Ils lui répliquèrent Notre père c'est Abraham Jésus leur dit Si vous étiez les enfants d'Abraham Vous feriez les œuvres d'Abraham Mais maintenant vous cherchez à me tuer Moi un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu Cela Abraham ne l'a pas fait Vous, vous faites les œuvres de votre père Ils lui dirent Nous ne sommes pas nés de la prostitution Nous n'avons qu'un seul père C'est Dieu Jésus leur dit Si Dieu était votre père Vous m'aimeriez Car moi C'est de Dieu que je suis sorti Et que je viens Je ne suis pas venu de moi-même C'est lui qui m'a envoyé Commentaire de Saint Cyril de Jérusalem La vérité vous rendra libre A la connaissance de notre lumineuse, glorieuse et toute sainte foi Ajoute encore, qui que tu sois, la connaissance de toi-même Homme, tu es double par nature Composé d'une âme et d'un corps Et c'est le même Dieu qui est le créateur du corps et de l'âme Sache aussi que tu as une âme libre Chez d'œuvre de Dieu A l'image de son auteur, immortel par la grâce de Dieu Qu'il a faite immortel C'est un être vivant Raisonnable Et incorruptible Par la grâce de celui Qui lui a conféré ses prérogatives Doué de la faculté de faire ce qu'il veut Sache encore ceci Avant de naître en ce monde L'âme n'a commis aucune faute Mais après être venu sans faute Voici que délibérément nous pêchons L'âme est immortelle Et d'hommes ou de femmes Toutes les âmes sont pareilles Seuls en effet les membres du corps diffèrent Il n'y a pas une catégorie d'âmes qui pêchent par nature Et une catégorie d'âmes qui font le bien par nature Mais les unes et les autres agissent par libre choix La substance des âmes Étant chez tous d'une même structure Est semblable L'âme est libre Et le diable peut lui faire des suggestions Mais l'obligé, malgré son libre choix Il n'en a pas le pouvoir Il ébauche en toi une pensée de fornication Si tu le veux, tu l'accueilles Si tu ne le veux pas, tu le repousses Car si tu forniquais nécessairement Pour quelles raisons Dieu aurait-il préparé la géhenne ? Si la nature et non le libre arbitre te faisaient faire le bien Pour quelles raisons Dieu aurait-il préparé des couronnes ineffables ? Tu viens d'apprendre, cher ami, dans toute la mesure désirable pour le moment Ce qui concerne l'âme Il n'a pas le pouvoir d'apprendre, cher ami, dans toute la mesure désirable pour le moment Il n'a pas le pouvoir d'apprendre, cher ami, dans toute la mesure désirable pour le moment Il n'a pas le pouvoir d'apprendre, cher ami, dans toute la mesure désirable pour le moment Il n'a pas le pouvoir d'apprendre, cher ami, dans toute la mesure désirable pour le moment Il n'a pas le pouvoir d'apprendre, cher ami, dans toute la mesure désirable pour le moment Il n'a pas le pouvoir d'apprendre, cher ami, dans toute la mesure désirable pour le moment Il n'a pas le pouvoir d'apprendre, cher ami, dans toute la mesure inclou De toi mon refuge, j'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai qu'autre bonheur que toi, Seigneur, tu es toute ma joie. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de ce parcours, le 9ème parcours sur la prière, avec Xavier Accard qui va nous parler de la prière des heures, et on l'écoute tout de suite. Prier ne va pas de soi, c'est pourquoi Benoît XVI appelait à toujours approfondir et renouveler l'art de la prière. Alors à titre personnel, c'est pour ça ce qui me motive, animer le mensuel prier depuis une dizaine d'années, qui accompagne à la vie de prière, et également à publier cet ouvrage sur l'art de la prière, 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu, qui présente les grandes méthodes de la prière, qui constituent l'art de la prière chrétienne. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une de ces méthodes fondamentales qui est la prière des heures. Elle met en évidence l'importance pour la prière chrétienne de la prière liturgique. Alors qu'est-ce que la liturgie ? Eh bien c'est la prière commune de l'Église. L'Église c'est le corps mystique du Christ qui, depuis 2000 ans, en quelque sorte, prolonge la prière de Jésus ici-bas, et qui était une louange au Père et une intercession pour le monde. Une petite citation peut-être pour commencer, eh bien ce serait celle de Saint Paul, qui disait à la suite de Jésus « Prier sans cesse ». Pour prier sans cesse, il faut commencer par prier régulièrement. Et c'est pour ça que les chrétiens, depuis les origines, ont pris l'habitude d'associer des offices à chaque moment du jour. C'est pour ça que ces offices s'appellent les heures, et qu'on appelle cette prière la prière des heures. C'est une prière à la fois variée et très structurée, qui divise le jour en plusieurs offices. Alors, que sont ces offices ? Eh bien, chacun de ces offices est en quelque sorte une école de la prière en lui-même. Par exemple, les offices les plus importants de la journée sont divisés en une invocation initiale, qui nous fait nous adresser par un petit verset « Seigneur, Dieu viens à mon aide », « Seigneur à notre secours », ou « Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange ». Comme ça, des petits versets, ce qu'on appelle des oraisons jaculatoires, qui sont comme des traits lancés vers le ciel, et d'ailleurs qu'on peut lancer tout au long de la journée. Et puis cette invocation est suivie d'une hymne liturgique, qui nous met dans la couleur du jour, du temps. Ensuite, il y a la psalmodie, la prière des psaumes, sur laquelle je vais revenir, suivie d'une lecture brève et d'un petit silence qui permet de méditer cette lecture, et puis ensuite qui est approfondie par une parole dialoguée, qu'on appelle le répons. Ensuite, il y a le cantique évangélique. Alors, le matin, c'est le cantique de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Le soir, c'est le cantique de Marie, le célèbre Magnificat. Et puis, il y a un temps d'intercession pour des intentions de prière, suivie d'une autre père, d'une oraison et d'une bénédiction finale. Donc, vous voyez, chaque office est en quelque sorte articule des formes de prière, dans une certaine dynamique, et en cela est une école de prière qui nous aide à prier. Je voudrais insister dans ces offices sur l'importance de la psalmodie, qui constitue la partie principale de chaque office, et qui est cette façon de cantiler, de chanter, en quelque sorte, ou même de dire tout simplement les psaumes. Alors, que sont les psaumes ? C'est 150 poèmes, ou petits chants, ou petits textes de prière, qui constituent ce qu'on appelle le psautier, qui est un des livres de l'Ancien Testament. Ces psaumes sont en quelque sorte la matière fondamentale, c'est déjà le cas pour les Juifs, mais de la prière chrétienne. Ils sont en quelque sorte, toute la Bible, tout l'Ancien Testament, enfin, en tout cas tout le Pentateuch, en quelque sorte, les cinq livres principaux, tournaient en prière. Et leur caractéristique aussi est qu'ils nous aident à prier à travers tous les états d'âme. Ça peut être dans la joie, dans la tristesse, il y a des psaumes qui expriment la détresse, d'autres qui expriment l'action de grâce, la louange, l'imploration. Et en cela, ils sont aussi une école qui nous apprend à prier, quel que soit notre état d'âme. Alors voyons maintenant les différents offices qui existent. Là, on a parlé de la constitution, finalement, interne de chaque office. Mais quels sont les grands offices ? Alors, il y a deux offices charnières, qui marquent, en fait, le passage de la lumière au ténèbre, ou des ténèbres à la lumière, qui sont les laudes le matin, où on sort de la nuit pour rentrer dans le matin, et les vèpres le soir, où on quitte le jour pour rentrer dans la nuit. Les laudes, ça veut dire louange en latin, c'est un office très lumineux. On commence, on se remet sur nos pieds. C'est la position du ressuscité. Donc, c'est un office de louange, précisément, où on se laisse inonder par l'amour de Dieu. Le soir, au terme d'une journée de travail, c'est un moment de recentrement, où on revient dans l'intimité, finalement, du ressuscité, et on va rendre grâce pour tout ce qu'on a vécu. On va également intercéder pour les vivants et les morts. Donc ça, c'est les deux offices charnières. Et puis, au milieu, il y a ce qu'on appelle l'office du milieu du jour, qui, en fait, synthétise plusieurs offices monastiques, pour les laïcs ou les prêtres qui n'ont pas le temps de prier les sept offices de la journée, et qui nous aident, au cœur de notre activité, à revenir vers Dieu, en particulier en récitant ce psaume 118, qui est un psaume qui dit notre amour de la loi de Dieu. Enfin, quatrième office, il y a l'office des lectures. Alors, c'est l'équivalent de l'office de nuit, de vigile, ou des matines des moines, mais on peut le dire, nous, laïcs, à tout moment de la journée, au moment le plus propice. Et c'est un office très intéressant, parce que beaucoup d'entre nous éprouvent le désir d'approfondir la parole de Dieu, de se former théologiquement. Et cet office a pour caractéristique de nous proposer de longues lectures de la Bible qu'on n'a pas l'occasion d'entendre à la messe. Et ces longues lectures de la Bible sont commentées par des longs passages extraits des Pères de l'Église, ou des mystiques médiévaux, ou aussi des textes conciliaires, pour nous aider à comprendre leur sens. Donc, c'est un office très intéressant pour former son cœur et son intelligence. Et puis, enfin, cinquième office, juste avant de se coucher, pour rentrer dans le sommeil de la nuit, ce sont les complis. Ça vient du latin « complementum » qui veut dire « achèvement » et en effet, ça achève notre journée. Ça nous permet de rentrer dans le grand silence de la nuit, en paix. C'est vrai que souvent, on peut être angoissé devant le sommeil, qui est en quelque sorte un abandon, un abandon à Dieu, qui nous rappelle le sommeil de la mort, qui viendra fatalement un jour dans notre vie. Et cet office nous aide à rentrer en paix dans ce temps de sommeil, se terminant notamment par une entienne mariale. On se remet entre les mains de la Vierge Marie. Alors, l'office des heures nécessite un support, puisqu'il y a un certain nombre de textes qui sont nécessaires pour le prier en communion avec toute l'Église. Et alors, ça peut se trouver soit sous forme de livre, il y a la prière du temps présent, ou les quatre volumes de la prière des heures, ou aussi, il y a pas mal d'applications maintenant sur smartphone, notamment l'application de l'AELF. Voilà, alors pour s'y mettre, on peut commencer par un office qui nous convient plus particulièrement, et puis peut-être en rajouter un deuxième, par exemple, prier les laudes et les complis, ou alors l'office des lectures, pour ceux qui veulent se former. Cette parole, pour conclure, cette prière est vraiment très fluctueuse. elle nous aide à nous imbiber de la parole de Dieu et à prier en communion avec toute l'Église. Alors, pour terminer, on pourrait dire comme prière, Seigneur, fais que ma prière ne me renferme pas sur moi-même, que ce soit pas une prière individualiste, mais que ce soit une prière qui s'inscrive dans toute la prière de l'Église, l'Église, corps mystique du Christ, qui continue la grande prière de Jésus quand il était sur terre, de louange au Père et d'intercession pour le monde. Pour aller plus loin, nous vous proposons ce livre L'Art de la prière 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu L'Art de la prière écrit par Xavier Carr aux éditions Emmanuel Le lien est dans la description et vous pouvez le retrouver sur internet édition-emmanuel.com C'est la fin de ce parcours sur la prière. Demain, nous retrouvons notre dixième parcours avec Sœur Emmanuel de Medjugorje qui va nous parler de trois thèmes différents La soif de Dieu Déposer vos défauts avec des conseils de carême et Consoler le Seigneur pour bien vous préparer pour la semaine sainte. Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de carême sur notre chaîne Prière par CatoGlad en lien en description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada